normalement c'est bon pour vous par contre ça se voit pas je suis à 5 secondes on va pouvoir lancer tu me dis dès que t'es bon et on lance allez 3 2 1 5, 6, 7, 8 9 et 10 on se retrouve pour le match retour petit match retour du coup ouais on a inversé les factions voilà double soviétique contre eux vous avez copié leur strat on s'était entraîné là dessus j'avais essayé de jouer les américains et c'est vrai que les américains je sais pas pourquoi en ce moment ça me plaît pas donc voilà on est un petit peu inversé voilà voilà double soviétique commandant déjà choisi côté max avec tactique des coordinations de motorisés de la garde et puis bah voilà des joueurs peut-être un peu plus timides côté max qui n'ont pas encore choisi leur commandant et on va voir encore cet affrontement Meaty Peter et pigeon max voilà le retour c'est vraiment une revanche de revanche du coup Meaty qui joue la faction qu'il a l'habitude de jouer c'est à dire la Wehrmacht donc il fait un build il fait un build assez classique je pense qu'il va faire ouais il fait MG Grenadier et toi Peter Boy tu fais un un T0 avec deux génies ouais tu fais pas de troisième recrue avant ? non 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 en fait mon deuxième génie il a pour but alors je ne sais pas si c'est bien mais moi je vais construire le bâtiment j'en profiter pour construire le bâtiment voilà normalement et bah non j'oublie de le faire bah voilà quel jeu ? bah soviétique c'est pas du tout notre main faction c'est vrai que du coup j'ai voulu faire la méta avec le T0 c'est de faire trois recrue et en fait utiliser le troisième génie pour faire le lance-flam donc en fait il va passer plus vite il va être deux pendant que le premier génie qui est un peu fight en early game il va passer des trés mineurs pour réparer c'est l'idée et après si t'as des batailles si t'as des filles de la garde ou quoi utiliser ça peut être intéressant c'est vrai que là Milti a réussi à contourner légèrement sa MG mais tout de suite bah voilà il arrive à se repositionner il n'y a pas de soucis le fight des gamis de côté max ouais un petit peu l'ascendant et puis moi j'ai voulu titiller un petit peu le centre en même temps alors Milti me dit que les images ne sont pas alignées sur la oh la la on lance prélection pareil ouvert attends je fais pause attends attends comment ça les images elles ne sont pas alignées euh c'est à dire les images ne sont plus alignées dans la scène bah moi je les vois bien je ne sais pas de son côté le 0 je vais coucher les images de la scène oh la la à maille autistique la scène là les morts ils ne sont pas alignés ah ils ne sont pas alignés alors si je les ai laissés là où ils étaient c'est les noms que j'ai bougé t'as dû bouger le t'as dû bouger la j'ai bougé les noms le tableau le tableau d'escoré peut-être peut-être non 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 c'est pas ça que tu as bougé en dessous là la scène au dessus l'image au dessus où tu vas descendre en bas c'est ça que j'ai bougé c'est ça ah oui en dessous voilà voilà tout se reconstruit c'est bon des chiffres des chiffres blancs sur une image pratiquement non je le disais il est peut-être pas euphographiste qui sait voilà allez on reprend je suis à 2.45 attends attends parce que moi je suis pas à 2.44 je suis à 2.27 je te dis quand je suis intervention de l'ingéson tout simplement MITI général ingénieur son ingénieur informaticien ingénieur ouais quel grade ingénieur en NKVD aussi bref bon 44 allez je suis à 47 45 46 47 48 voilà ouais ça allez on reprend du coup MITI il a repris l'avantage avec les grenadiers qui sont meilleurs que les reclus à long terme tout à fait tout à fait alors moi j'essaie de me concentrer tout de suite sur le milieu je me dis que j'ai pas réussi à capturer une autre side Max arrive à faire pression donc je me précipite je me dis mieux vaut aller chercher et jouer les VB Max copie la strat de MITI il a raison sur sur cette map c'est intéressant de faire de maxime en réalité ouais tout à fait surtout que là il est face à un OKW c'est à dire que tout à l'heure MITI est face à une Vermart et là il est face à un OKW Doctrine choisie pour mon côté avec avec Pépito tout simplement j'ai bien l'appelé comme ça le moustachu là voilà t'as décidé de faire un mortier ouais tout à fait c'est peut-être un peu élite t'as peut-être pas assez d'infanterie je pense deux recrues qui se battent en duel contre trois grenadiers tu perds un peu t'as l'AMG derrière mais à voir avec l'utilisation du coup c'est tapeur à chuter un SVT ouais je vois plus d'efficacité max il va un élo un coup là quand même c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai max j'aurai plutôt bien son côté il nous fait un petit pâté qu'on aime bien voir un pâté légal ici mais pas partout on va aux yeux max qui prend sa revanche sur la game d'avant ouais alors que moi je perds une section de génie sur le bac voilà on est sur un instant plaisir pas très très grave oui c'est vrai que le virus ça coûte moins cher que que l'oxygène qui est nécessaire pour les prononcer ouais c'est vrai petite maxime sortie quand même petite maxime en fait je sentais que j'avais besoin parce que tu savais qu'il y avait beaucoup d'élan moi j'ai pas de maxime j'aurais peut-être peut-être aussi pu faire un autre une autre recrue et parachuter une douche qui a au final ouais 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 bah la DSHK reste dans mes objectifs dans mes projets la DSHK est très 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 fort bon maxi s'est fait cutoff là les ressources qui sont stoppées ouais on sent ouais vas-y on sent qu'ils ont un petit peu plus de polyvalence que nous c'est vrai que nous on est pas mal en termes d'alliés mais c'est vrai que voilà c'est plus compliqué dans l'autre sens mais voilà donc on sent qu'ils ont pu aller chercher les points de cut les cutoffs à 5 minutes de jeu ce qu'on avait pas réussi nous à faire ouais non mais là bah maxi il passe en lance-flammes mais il va peut-être perdre sa section de génie en haut faut qu'il fasse gaffe ouais à mon avis il la perd les boules ce serait qu'elle passe lance-flammes et qu'il la perd non c'est bon un maximum qui fait vraiment café un bon café même ouais j'arrive à avancer sur le point de carburant on peut dire qu'elle y voit pas rien mais là je retrouve toujours un petit peu ce retour en force je trouve des soviétiques je trouve qu'ils sont toujours un peu light au début puis à 5000 de jeu ils commencent à pouvoir parler la même langue que les amis ouais ils commencent à avoir les gardes ou même les SVT là comme tu vois ouais c'est sûr que ça commence à être Maxi là les gardes ils passent directement en DP-28 ça va faire mal surtout qu'en face le loot il est sorti donc les gardes ils arrivent au bon maxi il joue plutôt proprement proprement t2 pour le coup et en early game ils vont sorter mieux quand même malgré un très long start de Michiariach c'est vrai que maxi a bien start et là on va voir la bête noire de notre équipe qui va arriver ils vont commencer à jouer ensemble voilà ils ont une très très bonne gestion de jouer en quoi ? ensemble ils vont jouer vraiment ensemble dans le sens où il y a pigeon qui vient sur mon side il vient avec les STG là il les a choisi pour l'occasion donc oui c'est sûr mais du coup Michi il a pris la track mortier il y en a fait un il a vu que t'as commencé à t'installer donc il a dit hold my beer mais bon max du coup il s'est un peu replacé sur le mid avec sa maxime même s'il y a des sections qui dorment je pense qu'il pourrait se permettre de miner son flanc en fait et de totalement décaler au mid mortier de 120 sorti côté max mortier de 120 qui va faire plaisir ce qui me fait rien avec le mortier de 120 c'est qu'il charge un obus à chaque fois avant de se déplacer du coup quand il se réinstalle il tire instantanément oh yes oh ça je savais pas et c'est le seul à faire ça du coup bon je sais pas mais ça me fait bizarre vu que c'est un gros mortier la DSH qui est prêt de sortie de côté on sent quand même une agressivité beaucoup plus prononcée je trouve sur cette partie là du côté de pigeon ou de fiat pour le croc pigeon il a beaucoup à ce qu'il a utilisé il a fait deux raquettes il a vu qu'il avait 800 de manpo il a fait merde changement ouais là les gardes ils vont peut-être tomber miqiriat les focus pas dommage je pense qu'ils vont tomber quand même non ils ont de la chance bon du coup beau jeu beau jeu en équipe de la part des roucoules du coup pas de mine pour pour arrêter le le louche c'est dommage après vous avez voilà vous êtes que vous étiez pas cut en fait vous aviez le point le point du mid le fio n'était pas cut la révolution ah mais le louche il fait la police ah ouais il a pas les grenades d'anticharge je crois il les a il vient de les débloquer je viens de les débloquer pour le cas et toi t'as le ziz qui arrive il va avoir un angle de tir pour peut-être finir le le louche non non j'ai pas réussi à choper l'angle de tir j'avais plus la vision vu qu'il avait back la section de recrute j'avais joué tout grand chose ouais j'ai rendu le brouillard de guerre effectivement la ds hk qui est sur la traque mordiaire la traque mordiaire c'est pas mal joué contre une ds hk ça fait du bien en rien il m'aime contre un russe en général c'est très intéressant c'est une unité très très intéressante qu'a su qu'a su faire le café je suis bien que c'est ce que moment c'est qu'à la fin il a quand même un char lourd donc ouais t'es pas à l'essai plus après moi je préfère l'autre l'autre avec les mortiers et le fh je sais plus comment il s'appelle feshtung soutien de feshtung j'aime beaucoup le tigre je joue que rarement mortier 301 qui va faire mal quand même j'ai l'impression il impose tout de suite à bac qui fait pas mal de dégâts il tue pas forcément mais là tu fais un choix intéressant tu fais un t70 et c'est vrai que contre 3 grenadiers un panzer grenadier t'en as besoin et puis j'ai un j'ai un démarrage léger j'ai pas forcément beaucoup d'infanterie donc je pense qu'il se finisse peut être intéressant voilà le tigre qui arrive à faire sans trop de problème la police c'est vrai qu'il a il a pas de ziz il est bien joué du coup du coup contre le mortier de 120 bonne réponse de pigeon il fait un schtoka typiquement c'est très bien joué le schtoka il va il va quand même empêcher de bleed ses hommes sur le mortier de 120 sachant qu'il peut faire très très mal là ouais c'est sûr que c'est le bon choix à faire qu'ils sont en double fuel quand même plus de 3 de fuel tu peux être gourmand en okaw avec ça oui tout à fait surtout qu'il n'y a pas forcément de blindés je veux dire c'est pas comme si on jouait Stuart ou abrite avec un aec ils ont pas forcément de blindés qui sont qui soit vraiment très menaçant t70 c'est pas livalent mais pas menaçant du coup mitiriat il t'a volé ton mortier il m'a volé mon mortier il a réussi avec une section de grenadier à flanquer mon mortier et puis avec une main mine ça se fait pas trop je vais interdire ça dans les règles je te propose de faire un protocole après le protocole de Genève la réquisition appartient aux soviétiques c'est un peu comme tirer sur l'ambulance tout à fait Max est communiste ouais bah ouais l'arrivée du loot il est venu il a vaincu c'est comme je veux dire ils vont le faire deux trois fois c'est ça et puis à chaque fois c'est fatigué c'est super bien joué ils ont eu raison du coup moi j'en profite un petit peu pour récupérer mon side j'essaie de profiter quand même de cet assaut pendant que Max est en train de chialer chacun chiale de son tour pour d'œil pour d'œil après voilà on va essayer j'essaye de lock c'est vrai que j'ai des DSHK moi j'ai des types de lock les cartes voilà je vais essayer vous avez ? par contre vous avez tous les deux pas l'ambulance donc ça ça petite bémol peut-être en sachant qu'avec ce commandant t'es pas forcément obligé de tec l'ambulant les médics tu peux aussi faire le QG aéroportie qui te permet de larguer du fuel du fuel des médics qui soignent très vite sans frais ? euh si du coup ça coûte je crois que ça te tient moins de minutes mais ça te ça te soigne instantanément toute ton toute ton toute ton armée enfin toute ton armée qui est à côté du coup on voit quand même l'efficacité du T70 c'est un qui arrive bien à deal avec les recrues et je suis tout cas sur pied qu'il fasse la première save de tir sur le centre ouais non il le fait à droite ouais il y a rien qui a été wipe mais là il y a 6 ou 7 modèles c'est vraiment bien ça fait quand même suer max il va bientôt pouvoir faire un T34 c'est le technique bien là T34-85 qu'il va essayer de faire bah écoute il a raison il a raison il a raison il a raison il essaye de décape le fuel à droite c'est vrai que Tupulax a eu un peu l'avantage au niveau du fuel tout à fait mais le mortier il fait le café à droite il a fait un boule monstre en plus mais qui le joue bien derrière la haie ce qui fait qu'il n'y a pas de contact direct avec les là il a un peu avancé pour l'occasion ouais je vais essayer d'aller le chasser avec la DSHK et les balles perpots et bien il a il a tout du fait vu il sort assez vite ça dégoute ouais et c'est vrai en vrai tu aurais pu larguer des des SVT à max ouais ça lui aurait fait du bien mais après ça c'est un truc les SVT ou A7 honnêtement les recrues A7 font le taf aussi et lui qu'il a un T2 pour recrue et tout on aurait dû faire la technique de Ritsu de slaguer des SVT pour des troupes de choc ouais c'est avec les partisans les partisans aussi ça peut le faire mais le mieux c'est quand même c'est de les larguer pour les recrues de ton mate si tu peux ouais c'est pas grave il y a quelque chose à faire à fin en userbucket max faut qu'on prenne note ah non j'ai pas le droit de rejouer le commandant il pourrait le jouer lui il pourrait le jouer ouais t'as pas le droit de rejouer le commandant t'as pas le droit de rejouer le commandant mais ton mateway ton mateway t70 max il commence à miner c'est intéressant il a raison il joue les maximes il a besoin de sécuriser les flancs et là l'autre il va voir il a vu les maximes il va faire un t-34-85 il a les ressources et toi t'as pas fait tout le t4 non 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 j'ai un peu plus de retard avec le t70 mes genis sont beaucoup coupés c'est vrai que j'ai un peu pris par les t70 mises bon mais qui en fait là pour les games vermont on a vraiment des bulles classiques mon toi t'avais fait un sniper à la place du 3ème grenadier là c'est à peu près la même proposition d'armée que là il n'y a pas de sniper on a été dégoûté toutes les deux équipes aucun sniper rien du tout ouais c'est pigeon il joue au KW on ne peut pas faire de snip bon il faudra m'expliquer des fois pourquoi notamment la DSHK elle s'installe puis se réinstalle puis se réinstalle c'est peut-être le hack click je ne sais pas je ne sais pas elle change en fait elle pousse elle passe de je ne sais pas dire de c'est position haute à position basse ça je ne sais pas il faudra que je vois il y a des mecs qui sont dans le chat Ritsu sait peut-être Ritsu et la connaisseuse c'est-à-dire la conseillère tactique de Co-France tactique et technique c'est ça bon après peut-être le cognitif vu qu'il est ingénieur en tout il sait peut-être aussi attention des potes à sein moi je trouve la game elle est quand même serrée là des points ça va il n'y a pas une énorme différence alors par contre du coup on avait l'impression que les points ne sont pas disputés de la même manière par exemple je trouve que le combat vers le haut est moins intense ça c'est un peu genre je capture tu capture ouais c'est beaucoup plus concentré sur le carburant de droite et puis finalement toujours un peu cette étoile de centre c'est normal en fait Max et Pigeon ils s'aiment vraiment pas ils s'aiment vraiment dessus ils font toujours un peu plus de points de commandement du coup ouais c'est sûr Max il fait un truc qui est très intéressant il n'a pas de des mineurs et du coup il tire sur le sol au cas où il y a une mine donc c'est intéressant de faire ça tu vois mais du coup il s'est peut-être spoté contre les deux Raketons il peut y aller il devrait soit venir chercher le cac soit tout de suite il aurait peut-être pu aller chercher le cac ouais tout à fait surtout que là je me dis il est dans un petit couloir exégué comme ça les Raketons ne savent plus il ne savent plus ou donner de la tête il ne va rien plus faire ouais c'est ça mais bon c'était quand même bien tenté de pigeon mais ça ne va marcher alors bien s'acheter il me trouve ce que j'aime vraiment bien c'est la 450 des russes ça donne un de très agacité bon bah ouais bon t'as recruté ils font quand même le taf tout à fait tout à fait elles sont quand même vétérans alors après peut-être pas beaucoup de kills ouais 8 quand même pour des recrues c'est propre 0 pour l'autre ouais ça va mais disons qu'ils ont des bons DPS et c'est surtout contre les Panzer Grenadier ça fait le taf bon après là tu as fait ouais t'as fait un D3 en canne tout à fait tout à fait surtout je sais que j'ai les roquettes donc qui dit roquette dit T-34 jetable finalement T-34 bio dégradable même ouais et Max qui attaque un petit peu le QG au KW bah il est un peu plus agressif dessus il a raison il sait qu'en face il y a du T2 et que les chars s'ils le pètent ils vont être retardés donc il a totalement raison en faisant ça et toi tu tu vas déminer à la russe le champ de mine qu'a posé Mouti en haut ouais et puis section qui se réveille au centre à cause du pixel après le sac de sable le fameux pixel j'ai jamais compris pourquoi les mecs ils se rassemblaient tous au même endroit en mode vas-y c'est bon je suis à couvert tu peux tirer l'holic voilà l'ingénieur de relic il a voulu se taper un petit kiff moi je pense qu'il faut promouvoir l'itriate en tant qu'ingénieur son bug fixe à gauche à droite Max il a plus cher il a perdu son AT ouais tout à fait mais du coup l'AT il va pas se faire tuer par les rakatons il pense pas à le tuer ouais c'est dommage parce qu'il aurait pu le faire assez vite avant que les recrues contre attaque du coup là c'est tout l'intérêt des recrues A7 c'est que tu peux prendre le ah oui il esquive le jetout c'est super c'est que tu peux prendre le ZIS et directement le recharger A6 tout à fait après ça te menace quand même en posturiel parce que il faut le back sans prendre quelque chose de vénère ouais tu as peut-être tomber là bah non il va s'en sortir grâce au silo à grain finalement et puis la couverture offerte par le QG quand même tu joues bien contre T34 tu joues un tir ciblé pour essayer d'avoir le P4 et il est couvert par le ZIS derrière attention quand même tu peux quand même crever ah ouais ah ouais tu as flashcoped il a mieux initiatif que moi de tirer derrière les cuissons il a des SHK qui fait quand même un bon pressing sur les recrues enfin les grenadiers qui ont du mal je trouve à avancer maintenant ouais bon du coup pigeon il a vu le couloir il a dit je vais faire un tower defense dessus il a mis des mines et il a eu raison là je pense que pigeon son plus gros défaut c'est de pas faire d'auber parce qu'il a beaucoup de munitions il a beaucoup de munitions donc il pourrait vraiment faire faire bah deux auber et enfin il y a des ressources quoi pour faire de l'infanterie et l'équipé et puis c'est miti quand on regarde les ressources de miti c'est pas mieux c'est vraiment pas mieux ouais mais miti il a beaucoup d'enfants de pays pigeon il a que deux sections tu vois et là il pourrait vraiment se sortir de la merde en termes de territoire très belle requête que Tamina sur le P4 il a fraîchot et c'est l'amédié on a trois gardes les gardes ils ont eu le temps d'avoir le P4 ça c'est fait oh non ils sont morts ah putain on a joué bah là là Max il a pris c'est dommage parce qu'en plus on avait fait un beau move sur le P4 on avait réussi à avec les requêtes à le faire tomber un petit blob de miti pour QLT 70 qui a voulu protéger Max il a bien joué mais il l'a vu il a direct il a direct foncé il a eu raison est-ce qu'il va mettre Delzis est-ce qu'il va j'hésite pas Max il a pris cher mais t'en profite sur ton site pour sécuriser c'est un parti c'est un parti pris que j'essaye de prendre j'essaye de les pénaliser en fait dans leur assaut parce que je me dis si je vais aider Max on va pas s'en sortir Max il perd encore une section de recrut là c'est de sa faute il bâque ses infanteries beaucoup trop tard ah ouais il a plus de 2 sections Max ouais là c'est compliqué il a été beaucoup trop grédier sur le bac de ses unités en fait moi j'essaye de poser des mines sur le point central un double mine je me dis ça va faire bouche c'est trop évident pour que ça passe pas ouais bah là tu vas te retrouver un peu en un peu tout seul du coup vu que Max a pris cher sur le poche il y a quand même un T-34 qui arrive T-34 qui arrive donc bon c'est quand même une bonne base bon il va pouvoir spammer des gardes en vrai on sait toujours t'as plus d'infanterie mais fais que des gardes tu vas voir ça marche très bien Pigeon il a perdu l'optimisation Pigeon il a de l'infanterie qui est toute neuve aussi ils sont je trouve qu'à 14 kills même peuvent être un peu on va se mettre en renforce de Miki sur le sein de son frère l'une qui pète une première fois tu vas voir est-ce que tu sens ce qu'il y a eu la profilité de Grenade là tu sens ce qu'il va venir ? allez bah toi joli tout simplement t'es à combien là juste ? je suis à 24 30 ok je pense que t'as un tout petit peu d'avance ouais c'est bon je suis bien sûr en tout cas je te progrès là je suis à 38 à 40 parfait parfait donc tu vois ouais Pigeon il a de l'infanterie qui est pas du tout gradée donc euh bon ouais et max je vais en faire des trucs on a Miki qui revient du coup sur ce side strike qui est toujours cut hein sur son fin de mission ouais après euh il a fait une mission quand même il va économiser le team donc Miki il joue très proprement là où là où là où ça porte l'avantage à sa team c'est qu'il vient sur le side de droite et quand il va sur un side il y va à fond c'est ce qu'il faut faire en devait de enri il faut pas envoyer un peu de section partie un peu de section par là faut envoyer et puis là son double AT il t'arrête il t'arrête la Wehrmacht aujourd'hui elle est sponsorisée par les soviétiques entre le mortier et l'AT ouais c'est de la réquisition mais à leur verre c'est vraiment intéressante ouais tout à fait je trouve qu'on s'en sort quand même pas mal par rapport à ce que je m'attendais on est quand même à 25 minutes on l'évipille il y a un écart de 50 mais c'est pas énorme non plus c'est pas une bonne compo d'armée aussi donc euh la carte elle est divisée en deux j'ai envie de dire bon vous êtes un peu perdant mais euh ça se dispute bah du coup euh Mitiriat qui a fait la croix sur le tigre il veut faire un bombard peut-être euh peut-être par rapport au SU-85 il avait pas envie de de trop prendre cher ça peut se comprendre ouais après l'avantage du bombard c'est que c'est qu'il tient à droite bon il a pas esquivé il s'en sort bien le mortier de 120 il peut backer à une section à un modèle c'est bien OP c'est encore soldatane qui tombe ouais oh la la il a eu beaucoup de chance max mais ouais c'est vrai c'est vraiment fort le coup du mortier de 120 qui tombe à un modèle et qui quand même backer intéressant c'est un peu plus tôt pour compter soit pour compter l'infanterie à gauche t'as fait euh t'as fait double dshk tout à fait avec le combat voire le darme avec la douce dshk Tu vas wipe une section. Tout à fait avec les grenadiers PPSH. Enfin pas les grenadiers, les troupes de la garde PPSH. Je crois qu'elles ont l'efficacité des troupes de choc. Elles font plus de dégâts, par contre derrière elles n'ont presque pas de résistance. Bah ouais, j'ai aussi des balles dessus. Je vais trouver des chocs qui sont esquivés, enfin pas esquivés mais il y a une histoire d'armure. En gros. Au mythe t'es quand même plutôt bien au niveau AT. Après c'est un manque de Katsusha et l'axe qui peut beaucoup trop bien se mettre en position au mythe. Je pense que c'est ça qui vous porte du guise. C'est que ça manque d'une petite Katsusha pour faire la police mais c'est bon. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme chance. Oui ça va, c'est vrai. Après le problème c'est que là on a quand même pas l'ascendant donc il faut faire des blindés. Difficile de faire un petit Katsusha. Là t'as fait un peu plus sur les Raketen. T'as envoyé le tir de barrage du ZYS et tu le pètes juste derrière. Tout à fait. Dijon il a fait en Panthea. Il a essayé de faire en Panthea. Il veut rush. Ah ouais, et puis une très belle réponse peut être en le 4K pour l'instant. Mais ça qui fait mal. Ouais, ça fait mal. Mais ouais. Dijon, Pijon et Max ils se rendent l'époux tout pour faux quoi. Ouais, c'est vrai que je trouve que le sniper n'étant pas présent il y a un rapport de force différent. Max qui suffit peut être un peu moins. Ouais. En soviétique aussi en endgame simple. Un peu plus simple je dirais. Putain. Putain. 32 kills le mortier de Mity hein. De Mity. Ouais. Ouais, le flammeur m'a fait beaucoup de mal. Moi je sais pas pourquoi ça a fait des trous les maximes à une vitesse. C'est tellement bien joué derrière le buisson là ça fait mal. C'est OP.exe quand même. Oh, la grenade qui est anticipée sur le bac mais tu l'as vu. Tu l'as matrixé. Ouais. Tu fais un tir à un tir derrière la haie ouais ouais. Ouais, un tir cible ouais. Bonne micro de Ndbl. On a essayé de proposer un jeu de qualité. L'outil qui est maintenant un grand grand piste. On a enchaîné celle là juste après l'autre et… C'était plus fatigant ouais. C'était plus fatiguant ouais. Ils ont un peu repris la main au niveau du territoire. A un niveau surtout de l'étoile centrale. Tout à fait. place les six fonds mais chez pigeon à l'eau de l'eau de ce moment que la fin la fin de l'année en fait on n'a pas en fait qu'on n'a pas ça pour moi ce que tu me fais tout de suite soit il tombera pas c'est surtout que tu joues plutôt en soutien et en détection c'est très fort la roquette c'est très puissant mais du coup il a failli perdre sa section de vols un planter pour un de 34 c'est largement worse par contre va falloir que pigeon il a vite pété le zis et là il pense pas avec le racket c'est dommage quand le stucca il sera bête 2 ça va tirer beaucoup plus vite là je pense que vous allez être mis beaucoup plus en difficulté sur le centre nos adversaires s'emparent d'un secteur qui fait un petit peu de mal avec un combat qui fait face à deux SU et max a décidé de faire un dessus aussi voilà c'est la force soviétique et du coup il a sorti la bête je trouve qu'on a une ligne de front qui est moins marquée quand même que la partie précédente je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus mobile on a tous les deux tendance un petit peu à venir et rentrer à la maison c'est des allers-retours contenu ouais il n'y a pas de qg ni de pharma vu qu'il n'y a pas eu du gsf dans les deux dans les deux parties le tigre il va quand même venir faire la police même s'il y a quand même de l'anti-char en face le tigre là il va poser ses pouilles sur la table je rappelle que le tigre les anti-char en face ah ouais j'ai perdu la section à gauche là ça tu as su que su qui n'en est aucun parce qu'il n'est pas d'humeur aujourd'hui ça fait un cas du chat je sens pas bon max il a quand même du mal à droite du coup à cause des pertes d'enfanterie mais ouais il n'a pas réussi du coup il a quand même réussi à voir le look un ami n'a pas réussi à reculé ça se rend quand même les coups les coups bien comme il faut là où toi et miti vous êtes à 90 de pop qui jouer max vous êtes à 50 donc à moi j'ai le tigre qui arrive et j'ai plus en compte il n'y a pas de panthère max qui te cible le très très bien joué de sa part ouais bah on se faisait le goal au moins pour ça même pas qu'il vient qui vient aider le ah ouais il va maintenir les double packs ouais encore t'as eu de la chance ah non t'as pas eu de chance je t'ai porté le alors ouais t'as encore un petit peu l'avance je suis à 55 déjà 56, 57, 58 je suis à 34 ah ouais je suis à 34 34-1, 34-2 très bon ouais petit tigre bon de barre quoi maintenant qu'il a fait tomber les deux SU moi ça va être compliqué parce que tous les ronflicheurs ça va être de l'infanterie ou de l'arbre de support ouais on commence à avoir beaucoup de pertes max depuis tout à l'heure a du mal à reprendre son territoire moi je viens d'enchaîner la perte avec deux SU ça commence à se repartir sur les ressources aussi là euh pigeon il refait un panthère max il a il a plus qu'un SU 85 ouais la game c'est sous le pont là il a fait il a vraiment fait le café euh mini-tyriate en soutenant sur les sides et pigeon il a quand même réussi à à tenir avec l'ouchtuka là ça ça a fait des grosses pertes chez max quand même c'est vrai que là voilà j'ai un peu la gorge serrée de ne pas avoir pu faire des magnifiques roquettes là sur le tigre c'est vraiment dommage il a resté à s'en sortir et c'est très rageant quand même ouais il a joué greedy mais ça a porté ses fruits et honnêtement il a bien joué hein parce qu'il a il savait que les SU allaient se tourner et et que économiquement même si tu perds un tigre en Wehrmacht tu peux te refaire là il y avait les deux packs qui ont pu le casser donc il a pu chacun tirer vers le centre je peux rentrer chez quelque chose je peux rentrer chez quelque chose je peux rentrer chez quelque chose c'est vrai qu'ils ont quand même l'économie hein même pour faire les bombardements ou quoi et pigeon qui n'a pas choisi de commandant qui joue la carte de l'insolence ouais il se préserve pour le reste du tournoi ouais là on est en triple cap côté clôtier Wehrmacht ouais côté axe ouais mitch il a pas utilisé la compétence du contre-barrage avec le mortier non non du tout alors contre le contre le mortier contre le enfin je sais pas s'il a fait mais je l'ai pas vu non 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 donc le mortier de 120 ça le déboîte ouais mais après je me dis un incendier sur le mortier de 120 peut être plus intéressant ouais surtout V3 ça tire très très vite en fait et c'est très très précis donc même s'il part avec un modèle le vol de reconnaissance se tient à votre disposition c'est surtout ça tire aussi sur les disques qui font des tirs c'est très fort ouais donc c'est assez fort ouais donc c'est assez fort à quoi ça sert de faire de la contre-batterie quand tu peux faire plus chaud bah ça coûte moi c'est pas vrai qu'il a goût ouais c'est pas vrai qu'il a goût c'est le seul il a là c'est la rentable je trouve par contre là c'est vrai que là je me rendais pas compte mais Max il bloquait le bac des génie avec son euh tu me l'as vu ouais et puis là on a du mal à avancer il avance avec le j'étais 34 mais j'ai même pas les roquettes ouais ça je pense que ça manque peut-être un peu plus de c'est pas beaucoup de ressources il y a pas eu de cage dans les deux parties c'est dommage mais bon on a du oh la la le Shkika il a annulé la section de la section de garde au centre bête vête de la gide carton ove le Ah j'ai vu un Ca chou une du coup après il n'y a pas de panzer werfer donc tu peux te permettre de faire 3 600 et c'est ce que tu fais tout le sou tu as réussi quand même à te relever c'est sympa ouais au maire c'est pas grand chose on sait qu'ils sont en termes de blindés un brombard et un tigre là ce qui fait très mal à mon avis surtout pour le late game c'est la pompeau d'armée de mitiriat qui est intéressante je fais un petit bloc le rhino au centre et qui nous fait enfin une cache première cage de la partie à l'émite il a le a clic le a clic fait un mouvement stratégique miti là à droite il a eu raison et oui il a su décalé pour vraiment faire mal à max on a mis un pigeon a dû lui dire que max n'avait plus grand chose et derrière le schtuka vu qu'il avait 2 il tire il tire souvent que ça lui permet vraiment de bas de mettre la pression port port soviétique très bon rouge la de mitiriat sur le centre comme on peut se passer de ce que tu es un nouveau sur le centre et puis là le pigeon qui suit le mouvement de l'état avec le panthère tout à fait tout à fait là c'est de la mise en position et les roquettes et les roquettes qu'on s'est fait voilà c'est fini je pense le chasseur café un micro de katusha mon bateau il n'a pas de chance avec ses blindés à il a failli avoir le katusha avec la mg du panthère quand même c'est pour te dire on s'est rendu 40 minutes de game quand même match moins sérieux la partie précédente mais match quand même c'était pas jouer d'avance on va dire il ya dix minutes c'était je pense c'était tranché au au paravent peut-être pas mais bon pigeon il a quand même subi pigeon cas subi qu'a beaucoup subi au début qu'a moins subi à la fin en fait on n'a pas réussi à faire tomber son budget il a subi sur son side comme max a subi vers la fin tout à fait tout à fait mais c'était bien joué on regarde un petit peu les statistiques est ce qu'il ya peut-être des je sais pas si le chat a des remarques quelconque sinon je pense que moi j'ai fait une petite pause de cinq minutes avant d'attaquer la prochaine confrontation moi j'aurais pas le temps de te suivre un rendez vous à 16h ouais bah écoute dans l'après mais je sais pas si je vais jouer voilà donc non voilà donc moi je fais une petite pause de cinq minutes histoire de de souffler on va attaquer du coup la prochaine confrontation je crois que c'est les bc avb de tête je vous confirme ça tout de suite on va attaquer la confrontation des bc avb contre les white ailleurs je vais vérifier ça je vous dise pas de bêtises voilà c'est ça voilà donc projet de confrontation bc avb donc voilà donc le premier bo3 est fini donc les recours sont qualifiés pour la prochaine face voilà et nous du coup là nous les ojp bj là voilà on finit un user briquet voilà voilà qu'à les qualifier pour les fait je pourrais pas dire parce que en double élimination il serait qualifié en demi finale mais il ya la finale et après il ya la finale avec le user briquet voilà donc voilà donc écoutez moi je vous mets de ce moment pour cinq minutes je reviens je vais juste aller boire et puis je reviens à vous voilà voilà et puis on va attaquer la deuxième enfin la deuxième deuxième lot de confrontation voilà voilà à tout de suite puis du coup bah bonne bonne fin d'après-midi à toi un petit teteux a plus mec c'était très sympa de ta part vas-y bonne continuation cast bien apelouchi ouais